Cyberespace, technologie, actualité numérique, réseaux sociaux, digital. Une Algérie 2.0, Cyberespace sur Algétion 3. Au malade, Samy Aloun, bonjour. Bonjour Hakim, bonjour Soraya. Bonjour Samy. Alors ce matin nous allons parler de la technologie du cloud, un système qui permet d'avoir ses données. Pardon, j'ai perdu un petit peu le fil. Voilà, virtuellement accessible sur une machine. Donc c'est un outil aux multiples avantages qui a vu son apparition déjà au milieu des années 90. Il consiste en un système basé sur la dimension virtuelle pour échanger, recevoir et envoyer rapidement des fichiers instantanément. Le cloud depuis a évolué. Il est devenu une partie intégrante de plusieurs services en ligne, e-commerce, e-administration, pour à la fois améliorer les prestations liées aux services publics, mais aussi à interconnecter des systèmes, pouvant rendre des opérations quasi instantanées. Les supports physiques sont remplacés par un nuage de données, pouvant être accessibles depuis n'importe quel ordinateur ou smartphone. Vous ne les avez peut-être pas remarqués, mais ils sont bel et bien déjà sur nos smartphones. Généralement, ils contiennent le mot drive et permettent à l'utilisateur d'avoir un backup, une sauvegarde des données avec plusieurs points d'accès, à la fois utiles et efficaces dans un environnement numérique. Le cloud peut également être utilisé à une plus grande échelle lorsqu'il s'agit par exemple d'une entreprise ou entité quelconque présente au sein de différentes huilayas. Si le format papier connaît des entraves au niveau du stockage de données, le format numérique, lui, ne prend que quelques secondes pour aller d'une administration, d'un service vers un autre. Autre utilisation utile, donc, comme prototypé par une start-up spécialisée, un cloud sous format serveur qui pourrait être installé au niveau d'écoles et d'établissements de formation, pour fournir toute une panoplie de documentation, même si le réseau Internet est perturbé. La majorité des entreprises exploitent ce genre de technologie, appellent tout de même à la vigilance, à installer une cybersécurité, une infrastructure de qualité, à même de protéger les données sensibles des utilisateurs, et toute information ou document confidentiel contre les pirates informatiques. Il faut tout de même un système de sécurité pour ces espaces de stockage. C'est le minimum. Merci, Xavier Aydon. Sous-titrage Société Radio-Canada